Bonjour à tous, je suis Florestan Martin-Bayon, je suis post-doctorant ici à l'Université de Rennes, et je vais vous parler d'un objet très intéressant qui s'appelle la droite de Berkovitch en essayant de faire beaucoup de dessins. Donc moi ce que j'ai envie de faire c'est faire de l'analyse. Donc l'analyse, nous on connaît bien sur R ou C, on fait ça depuis qu'on est tout petit, et c'est grâce à la notion de fonction analytique par exemple sur R ou C, et ça vient du fait que sur R et C il y a une valeur absolue, un module qui permet de mesurer les distances. Mais il y a plein d'autres corps qui sont très intéressants, par exemple le corps des nombres péadiques qui intéressent ceux qui font de l'arithmétique, ou le corps des fonctions rationnelles qui intéressent tous ceux qui font de l'algèbre. Et il s'avère que ces corps aussi sont munis d'une valeur absolue. Mais cette valeur absolue, elle est un peu différente de celle qu'il y a sur R ou C, parce qu'elle est dite non archimédienne. Dans le monde archimédien, le monde de R ou C, on a l'inégalité triangulaire qui dit que la valeur absolue de la somme est toujours plus petite que la somme des valeurs absolues, et dans le monde non archimédien, on a une égalité triangulaire qui est bien plus forte, qui dit que la valeur absolue d'une somme est plus petite que le maximum des deux valeurs absolues. Ça, ça va avoir des conséquences géométriques que je vais vous expliquer maintenant. Déjà, ça dit que deux disques dans mon corps, définis par la valeur absolue, n'ont pas le droit d'avoir cette configuration-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de s'intersecter, à moins qu'il y en ait un qui soit complètement inclus dans l'autre, et dans l'autre cas ils sont donc disjoints. Donc mes disques ont une propriété de rigidité. Une autre propriété, c'est que tous les points d'un disque en sont le centre. Donc dans le dessin ici, X et Y sont le centre de ce disque ici, d'un rayon donné R. Ça, ça va avoir des conséquences sur la topologie de notre corps muni de cette valeur absolue non archimédienne. Donc si je représente ici mon corps comme une grosse patate, je peux dessiner tous les disques de rayons R0, disons, qui sont inclus dans mon corps. Donc là, j'en ai dessiné que trois, mais par la propriété de tout à l'heure, tous mes disques sont égaux ou disjoints, et du coup ils vont partitionner mon espace comme ça en un certain nombre de disques de même rayon. Si maintenant je prends un autre rayon plus petit, je vais obtenir encore plein de disques qui sont encore tous disjoints et qui vont toujours partitionner mon espace. Je peux continuer comme ça, avec des rayons de plus en plus petits, et je vois bien que mon espace est complètement morcelé, on dit qu'il est complètement, il est totalement discontinu. Donc on voit bien que ça ressemble pas du tout à ce qu'on connaît sur R ou C, donc ça va poser problème si on veut faire de l'analyse de la même manière qu'on fait sur R ou C. Une autre manière de représenter tous ces emboîtements de disques, c'est de les empiler. Donc ça c'est mon corps de départ. Ensuite je décompose en disques d'un certain rayon, d'un autre rayon plus petit, etc. Et je les relie dans un trait quand j'ai des disques qui sont contenus les uns dans les autres. On voit donc que toutes mes décompositions sont compatibles, et par mes propriétés des disques, elles vont avoir une combinatoire comme ça d'arbres. Et à la limite, j'obtiens mon corps totalement discontinu qui est au bout. Donc comment on peut résoudre ce problème ? Pour ça, on veut boucher les trous qu'il y a dans notre espace, donc on va rajouter des points. Et qu'est-ce que vont être ces points ? Ça va être en fait tous les disques qui existent dans mon espace. Donc à la base, j'avais seulement un point X, mais je vais rajouter tous les disques de rayons strictement positifs qui contiennent X. Ça va être les nouveaux points de mon espace. Et si je dis qu'un point est un disque de rayon 0, alors je vois que mon espace de départ est bien contenu dans le nouvel espace. Alors ça, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant parce que maintenant on va pouvoir tracer des chemins continus dans mon nouvel espace entre deux points qui étaient à la base déconnectés. Donc si je veux rejoindre le point bleu avec le point vert, a priori je ne peux pas le faire, mais je vais construire des disques de rayons de plus en plus grands autour de mon point X en bleu. Et au bout d'un moment, mes disques vont contenir le point vert. Mais rappelez-vous qu'on a dit que tous les points d'un disque en étaient le centre, donc en fait ce disque, il est aussi centré en mon point Y en vert. Et maintenant, si je fais décroître les rayons, je peux aller continuellement jusqu'à Y. Donc j'ai bien tracé un chemin continu entre mes deux points de l'espace, alors qu'au départ, il était vraiment déconnecté. Je peux représenter ces chemins dans mon arbre de tout à l'heure. Donc mes points vert et bleu sont dans le bord de l'arbre. Mais dès que je prends un disque de rayon strictement positif, j'arrive dans l'arbre. Et maintenant, je peux prendre des rayons de plus en plus grands, donc je monte dans l'arbre jusqu'à arriver à un disque qui contient aussi mon point vert. Et dans ce cas-là, je peux redescendre en faisant décroître le rayon jusqu'à revenir à mon point Y. Et donc c'est tout cet espace, le bord à l'infini que j'avais déjà, plus tout l'arbre que j'ai rajouté qui contient tous les disques, que je vais appeler l'arbre de Berkovitch. Donc on peut formaliser ça et on montre, en général, que la droite affine de mon corps K, elle se plonge comme un sous-espace dense dans cet objet que je viens construire, qui s'appelle la droite de Berkovitch, qui est un espace topologique, qui est connexe par arc, localement compact et qui est muni d'une structure d'arbre réel. Cela nous permet de faire plein de choses. Cela nous permet de définir une notion de fonction analytique qui munit d'une action de toutes les fonctions rationnelles et permet même de faire de la théorie du potentiel et de la dynamique. Merci.